le sapin de monsieur jacobi une histoire de robert barry le sapin lui fut apporté à domicile par un coursier un arbre aussi grand au branchage aussi drue monsieur jacobi n'en avait jamais vu il courut aussitôt ouvrir la porte à deux bâtons il avait tant attendu ce moment quel arbre magnifique majestueux pourriez-vous l'installer mon bon monsieur cette année nous le dresserons devant les fenêtres du salon mais à peine le sapin mis en place monsieur jacobi fit la grimace le sommet atteignait le plafond déjà haut grand dieu dit-il il faut en couper un morceau on demanda au majordome de les têter bien que ce gaspillage eut l'air de l'embêter dépêchez-vous justin dit monsieur jacobi je veux dès aujourd'hui décorer mon sapin une fois la coupe achevée on déposa le plumet sur un plateau argenté je sais à qui l'offrir déclara justin il va lui faire plaisir ce petit sapin on l'offrit donc à miss adèle qui servait son maître avec zèle ne serait-il pas chaud une fois en guirlandais mais peut-être qu'il faudrait lui couper un bout aussi tout dit aussitôt fait en fredonnant un air guillet saisissant ses ciseaux miss adèle réduisit l'arbre de noël jeta le reste à la corbeille vidée plus tard comme les poubelles ce bout d'arbre attira le regard du jardinier qui passait par hasard car tom ne pouvait supporter de voir une plante jetée il l'emporta tout feu tout flamme pour voir quelle tête ferait sa femme j'ai une surprise ma chérie sa femme fut tout ébahie mais c'est tellement petit chez nous qu'on ne pourra pas garder tout et avant que tom de dire ouf et tu le temps du sapin elle coupa la tête et la jeta par la fenêtre en deux temps et trois mouvements passait par là l'ours Barnabé qui à quelques poils près la prenait sur le nez que l'idée de jeter un sapin quand on sait que noël c'est demain c'est décidé je le rapporte à la maison venez mamie un cadeau pour vous et fiston ne fait-il pas joli mon sapin ici devant un Barnabé d'un ton endormi mais déjà petit ours criait au scandale on ne peut pas lui mettre son étoile tranchons-en un morceau dit Barnabé à partir du pied ce sera plus beau mais maman ours secoua la tête et coupe à celle de l'arbre de fête il est superbe dit l'ours sautant en l'air c'était une excellente idée ma chère ornons-le de clochettes, de fruits étranges, de guirlandes, de pop-corn, de cheveux d'ange décorez-le comme vous voudrez très cher moi pour le dîner j'ai beaucoup à faire de ce petit bout d'arbre nous n'avons plus besoin je vais le déposer devant la porte non loin cette même nuit un peu plus tard surgit soudain maître renard il vit le petit bout, se frotta le menton ouvrit sa pesace il glissa le rogaton puis il détala vers son repère et d'un bond sauta la barrière ce cadeau était une affaire c'est mieux qu'un pouding pruneux et noix dit madame sans cacher sa joie hélas la famille découvrit bientôt que ce beau cadeau était un peu haut ne vous faites donc pas de soucis je vais régler ça mes petits puis benjamin lapin le découvrit devant le repère de maître renard sans hésiter il s'en empare pour ma famille le père noël ici l'a mis il rameuta tout son terrier venez voir ce que j'ai trouvé et tous les petits lapins une carotte à la main pour l'arrivée du sapin danser et festoyer monsieur lapin qui savait y faire fit un socle au petit conifère il sera du plus bel effet sur notre petite cheminée au milieu il fut déposé et les enfants de s'écrier calamité il est penché il est trop grand mes petits lapins dit dame simone le tranchoir à la main il ferait beau voir qu'on en vienne à bout elle le trancha d'un coup sec d'un seul coup puis jeta hors du trou le petit bout enfin Guy souris découvrit ce sapin petit tout petit il le traîna dans la neige et le froid escalada tomba deux fois et finit par arriver dans son nid douillet il est parfait dit madame Guy qui s'y connaît et au sommet figurez-vous brillait une étoile en comté extra doux oui n'était-ce pas inouï de retrouver chez les souris le sapin de monsieur Jacobi ? alors sauras-tu me dire combien de familles ont partagé sans le savoir ce sapin acheté par monsieur Jacobi ? tout en fait m'a dit c'est tout c'est absolument non